Salut tout le monde, c'est Pineapple, on se retrouve aujourd'hui pour la Coupe du Monde avec cette équipe de France. Donc alors, pourquoi je ne vous ai pas montré la fin de saison ? Non, vous n'avez pas vu la fin de saison. Tout simplement parce qu'elle était vraiment dégueulasse cette fin de saison. Voilà, bon, on a fini avec Chelsea, on a fini, on a fini, on a fini, voilà, 15ème de Première Ligue. Il n'y avait plus rien à jouer, j'ai préféré vraiment aller au plus vite possible du fait que FM18 approche. FM18 approche, c'est la dernière saison, donc année de Coupe du Monde, enfin Coupe du Monde plus une dernière année avec Chelsea. Donc là, on va jouer bien sûr cette Coupe du Monde. D'abord, je vais vous montrer un peu les matchs amicaux, ce qu'on a fait avec l'équipe de France. Bah non, je vais vous présenter d'abord la sélection. Je vous présente la sélection, soyons, faisons les choses dans l'ordre. Alors, la sélection. Dans les buts, nous avons Alban Laffont, Yévan Diouf, Paul Nardi. Ensuite, nous avons Alec Corjène en défenseur droit, Alexi Eliebert en tant que titulaire. Sur des postes de défenseur gauche, Benoît Moukoko, Khaled Benvelkacem. Bon, Benoît Moukoko, on le connaît très très bien. Il joue à Saint-Anton, très très bon joueur, franchement. Peut-être qu'il y a un petit manque de centre, mais bon, sinon, défensivement, c'est super fort. 7-22 en première division, il a 7-17 en Ligue Europa cette saison, propre. Ben Belkacem, aussi, voilà. Pas énorme, mais voilà, il a beaucoup joué cette saison, c'est un espoir. Il est intéressant. Au poste de défenseur central, Malang Sarr, qui est avec l'Ou Chelsea. Samuel Omtiti, qui est toujours au Milan, non ? Oui, qui est toujours au Milan, qui a fait beaucoup de matchs cette saison. Voilà, 7-43, vraiment un monstre en défense centrale. Emeric Laporte, qui est au Real. Ouais, qui est au Real, 32 ans, donc là, c'est la dernière compétition de tous ces gars-là. Première division d'Espagne, voilà, 8-11, la saison énorme, énorme. Et Polat Polat, qui, lui, est bien sûr à Monaco, 7-0-4. Un peu moins bon que les autres, mais on va voir qui va être titulaire ou qui ne va pas l'être. Pourquoi on passe directement à Ousmane Dembele, je ne sais pas bon. Ousmane Dembele, on ne vous présente pas, il était à Arsenal cette saison. Il était à Arsenal, voilà, début de cette passe décision, 7-11 de moyenne. Propre, carrément propre. Au milieu de terrain, nous avons Corentin Tolisso, qui était à l'AC Milan, qui est toujours à l'AC Milan, plutôt, que j'avais recruté. Belle saison aussi, donc j'ai décidé de lui faire confiance. Paul Pogba, indétrognable, 150e sélection, là, pour ce match face au Paraguay. Donc on va essayer de faire Paraguay-Mexicos, mais à voir, à voir si j'ai le temps. Donc, alors, je disais, oui, Paul Pogba, pareil, une saison correcte, correcte pour du Paul Pogba. 7 buts, 9 passes décisives, voilà, voilà. Adrien Rabiot, alors, lui, qui est à Everton, Everton, il a fait tous les matchs, on va dire, à peu près, en première ligne. 7-0-5, il sera là en tant que remplaçant. Combien de sélections, Adrien Rabiot, il va fêter sa 20e sélection ? Bon, peut-être pas là, mais il la fêtera dans ce groupe. Anthony Martial, lui, en tant que remplaçant, même s'il a fait une très très belle saison, 38 apparitions, 12 buts, 8 passes D. Mais je pense qu'il sera remplaçant. Pourquoi ? Parce qu'il y a Kylian Mbappé. Alors, qui, lui, n'a pas beaucoup joué cette saison. Et j'ai envie de dire, heureusement. Heureusement qu'il n'a pas beaucoup joué, tout simplement, parce qu'il est préservé à fond. Et pourquoi il n'a pas beaucoup joué ? Parce qu'il a été blessé. Il a été blessé, et ça m'arrange un petit peu, je ne vais pas vous le cacher. Flavien Bernard, le suppléant de Kylian Mbappé, mais qui pourrait, peut-être, demander une place de titulaire. Voilà, il est sorti un peu nulle part, voilà, de CFA, du FC Saint-Louis-Neuweg. CFA2, maintenant qu'ils sont, enfin, ils sont maintenant en CFA2, ce club, donc. Il sort de nulle part, il apprend à Bâle en Suisse, et ensuite, voilà, il fait un petit prêt. Il se révèle à Sochaux, retourne à Bâle. Très très bonne saison, et clac, il part tout de suite à Tottenham. Donc, il a fait sa Made in Suisse. Est-ce qu'il n'était pas Suisse ? Eh oui, autre nationalité suisse. Saint-Louis-France, il est né en France. Donc, ensuite, Zoumanam Malé, avec Arsenal, lui, voilà. C'est un peu un choix par défaut, je ne peux pas vous cacher. Ramon Serri s'est blessé juste avant. Bon joueur, mais sans plus, quoi. Il aurait été bien en tant que remplaçant. Il a vraiment peu joué cette saison. Emeric Menaille, pareil, voilà, c'est à cause de la blessure de Ramon Serri. Peut-être qu'il peut prétendre à une place de titulaire, pareil. Parce que Zoumanam Malé, ce n'est pas l'assurance. Jean-Louis Roche. Alors, lui, très très impressionnant comme petit. Avec la Sainte-Etienne, il est plutôt pas mal. Plutôt pas mal en Ligue 1. Il est but en spécisif. J'ai voulu le prendre. Ça sera le suppléant de Paul Pogba. Et il peut très très bien le suppléer sans aucun souci. Et les deux buteurs, Stéphane Alves, que vous connaissez bien sûr. Première division anglaise, voilà. Il n'a pas été titulaire toute la saison avec Arsenal. Donc il a claqué 18 buts, 2 passes décisives, 4 fois même du match, 7-31 de moyenne. Voilà, en Ligue des Champions, titulaire 3 fois, 2 buts. Et Kylian Barre, lui, qui a été blessé un petit peu de la saison. Mais voilà, pareil, des stats très 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 intéressantes. À part sa coupe qui est un peu affreuse, c'est un très bon joueur. Ensuite, nous allons jouer face au Paraguay. Ah, il y a un peu de temps avant de jouer le Paraguay. Donc je vous retrouve... Ah non, mais non, je vous ai oublié de vous faire les matchs amicaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait vite fait en match amicaux ? Bon, petit match face à la Chine, tranquille. Bon, voilà. Ensuite, le Canada. J'ai mis une équipe bis au stade Chaban-Delmas. Tiens, Chaban-Delmas, l'ancien stade de Bordeaux. Maintenant, il n'y a plus aucune équipe qui joue dedans. Mais ils nous ont fait jouer dedans. Donc, ok. 1-0 face au Canada. Donc, voilà, un peu déçu de mon équipe. Un peu déçu de mon équipe. Mais bon, c'était une équipe B. C'était le premier match de préparation. C'était la fin de saison. Je peux comprendre. 4-0 face à la Belgique avec notre équipe 1. Je comprends pourquoi la Belgique ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Équipe très faible. Équipe extrêmement faible. Très, très jeune. Très, très... Ouais. Ça fait peur. Ça fait clairement peur. Je ne sais pas qui est-ce. Gunter Schepens. Bon. L'ancien entretien de la Gantoise. Vraiment, il a fait quasiment pitié, on va dire, parce qu'il ne va pas sélectionner des joueurs qui pourraient apporter extrêmement à cette équipe. On pense, voilà, Francesco Millior, Kevin De Bruyne. Il va-t-il même s'il y a. Divock Origi. On ne sait pas forcément le top, ça. Divock Origi. Mais voilà. Déjà, des gars qui pourraient redresser un peu cette équipe. Bah, il ne les appelle pas. Il ne les appelle pas. Pourquoi, je ne sais pas. Surtout, Millior. Millior qui est un excellent joueur. Enfin, Francesco Millior, c'est un monstre. C'est un monstre. Mais non. Bon. Pour mes résultats, Varegem. Un truc comme ça, je ne sais plus, quelqu'un m'avait dit la prononciation. Mais, voilà. Bon. Et ensuite, nous avons donc fini par un match face à la Croatie. Voilà. Donc, offensivement, très très bon. 5. Mais défensivement, ça fait mal. Je l'ai dit, j'étais très déçu défensivement. Bon, après, voilà. J'ai mis défensivement une équipe comme qui était très très bis. Qui est Van Diouf dans les buts. Voilà. Donc, on est parti pour ce match face à Nanjimri Le Maure. Alors, ce n'est pas assez, on va dire, insuffisant. Bon. Je ne vais pas vous montrer mon mercato avec Chelsea. Bon, allez. Donc, on sort tout de suite pour le match face au Paraguay. Eh bien, on est parti pour ce match face au Paraguay. Donc, alors, le Paraguay, le Paraguay. On va partir avec une équipe type. Parce qu'il va nous falloir les points le plus vite possible. Pour ne pas tout jouer. Pardon. Sur la dernière journée. La dernière journée qui sera face à l'Ecosse. L'Ecosse, ça peut être un match piège. Donc, voilà. Si on peut gagner Paraguay-Mexique direct. On gagne Paraguay-Mexique direct. Il n'y a pas de questions à se poser là-dessus. Donc, 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 donc. Ops. Ops. Excusez-moi. Attendez. Voilà. Vous avez sûrement entendu. Je regardais du Benito. Alex Benito, oui. Donc, alors, vite, on est parti. Je regardais la vidéo d'Alex Benito. Et ça s'est déclenché quand j'ai bougé mon téléphone. Donc, alors, le Paraguay. Et quelle équipe vont-ils nous proposer d'avancer en de classe mondiale ? Ah, oui. Arsenal. Ok. Ok. Paul Pau bien. Ouais, très bien. 150e sélection. Voilà. Pourquoi jamais de marquage ? T'es ouf, toi ? Ah, 19 de vitesse. Non, non, non. Ah, oui, non, non, jamais, jamais, jamais. Jamais, par contre, pressing. On va jouer un petit pressing et un petit marquage sur Sergio Diaz. Oui, 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 oui. Voilà. Et on va faire un petit pressing sur les arrières latéraux. Évitez qu'il monte trop. Voilà, 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 voilà. Bon, on est donc parti pour ce match. On est donné favori. C'est pas pour n'importe quoi. On est même favori de cette Coupe du Monde. Donc, à nous de montrer qu'on est bien au-dessus du lot. Après, il y a des belles équipes. L'Allemagne, si vous vous rappelez, en Coupe des Confédérations, je crois. Enfin, c'est en Coupe des Confédérations. Non, ou en Ligue des Nations. En Ligue des Nations, on s'est fait sèchement éliminé par l'Allemagne. Donc, attention. On est favori, mais il y a de belles équipes. Il y a vraiment de belles équipes. Oh ! On s'approche du but. C'est pas trop mal. Le Mexique, qui gagne face à l'Ecosse, 2-0 déjà. Enfin, deux buts d'écart, quoi. En tout cas, je pense que c'est 2-0, vu qu'on est qu'à la 33ème minute. Oula ! 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 Pogba ! Malé ! Frappe ! Oula ! Pourquoi il nous coupe l'action comme ça, lui ? Pourquoi il nous coupe l'action ? Malé était en train de décrocher une frappe monumentesque. Allez, ça a bien marché, cette causerie-là. Allez, 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 contre Salès. Très bien, tranquille pour Polat, Polat. Oh, Kylian ! C'est Flavien Bernard qui va rentrer. Et Stéphane Helves va sortir aussi. Euh, non, pas tout de suite, pas tout de suite. À la 60ème, voilà. Stéphane Helves qui sort pour Kylian Barré. En attaquant complet, bien sûr. Zomana Malé qui n'est pas dans son match. Zomana Malé qui n'est pas dans son match. Donc, ce qu'on va faire, plutôt, on va essayer de le faire jouer en... Ah, on attaque plutôt. Ça fatigue en défense. Non, mon coco qui a pris un coup. Commence pas à se blesser, s'il vous plaît. Kylian Barré, les deux entrants. Rabiot, Rabiot, Malé. Malé, Pogba, Rabiot, Rabiot. Qui a vu Malé ? Malé qui décale sur Alibère. Alibère, le centre et le but de Kylian Barré. Nickel. Nickel. Belle combinaison. Alibère. Qui s'entra de terre. Kylian Barré qui se présente bien. Et c'est le but. Mon coco qui revient. On va le faire sortir. Ça met les petits tickets à jouer sur la gauche. Pourquoi j'ai pas mis Benbel Kassem ? Je sais pas. J'ai vu Samuel Lomtiti. Pourquoi pas le tester sur la gauche ? Même si c'est pas forcément le bon match pour tester les joueurs. C'est un match tendu. Je pensais pas que ça allait être aussi tendu que ça face à une équipe du Paraguay. Consigne particulière. On va écouter notre adjoint. Pogba, non, plutôt. Barré, il a frappé le deuxième but. 2-0. Ok, bon. Bon, bon, bon. C'est pas trop mal. Barré, hop. Qui va enrouler ? Ouais. Second poteau. C'est pas trop mal. On s'en sort bien. Allez, Pogba. Rabiot. Pogba. Pogba. Aliber. Aliber pour Dembélé. Dembélé, la frappe de Pogba. 3-0. 3 buts pour... Enfin, 3 buts pour... Oula. 3 buts pour Pogba dans 3 matchs. Magnifique. Magnifique, je sais même pas où on est, en fait. Je crois qu'on est au Texas. Ah non, Miami, en Floride. On va faire nos matchs à Miami, c'est vrai. 39 tirs. C'était plus de la domination, hein. Heureusement qu'on marque ces 3 buts. Ils ont mis du temps à venir, mais ils sont là. Ils sont là. Nickel. Voilà. C'est une belle victoire, bien joué. Voilà. Donc, nous, on se retrouve tout de suite pour le match face au Mexique. Et tout de suite, un gros match. Allez, tout de suite. Allez, les gars. Nous sommes à la moitié de la vidéo. Si vous aimez cette vidéo et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas le petit j'aime, s'abonner et activer la cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Allez, merci. Bonne continue. Et bien, on est parti pour ce match face au Mexique. Donc, alors, cette fois-ci, on joue à Houston, dans le Texas. Alors, Mbappé blessé jusqu'à la fin des groupes. Bon. On va mettre une équipe entre bis et titulaire. C'est-à-dire, donc, avec, bien sûr, Kylian Baric qui a fait une excellente entrée. Donc, on ne va pas le priver. Il va être titulaire. Et Brick Menaille. Paul Pogba va se reposer pour Jean-Louis Roche. Samuel Leptiti va jouer. Voilà. Voilà. Je pense que c'est une équipe, voilà, qui tourne un peu, mais pas trop. Mais pas trop. Même si j'ai bien envie de mettre Anthony Martial. Une équipe qui peut carrément battre le Mexicain. C'est une équipe, quand même, qui est à la hauteur du Mexique. Donc, alors, c'est l'équipe mexicaine qui a fait, donc, une victoire face à l'Ecosse de 0. Je crois que c'est ça, de 0 ou 3-1. Attention. De 0, voilà. Pineda et Christian Negrete. Et voilà. Donc, Erwin Lozano, Acosta, Pineda. Et Negrete, il est où, là ? Qui est un buteur, ouais. Ok. Ok, ok, ok. Donc, on est parti pour ce match. Barré, Sarr, Lafon. Voilà. Donc, là, on a fait un petit vol, Floride, Floride, Texas. Ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu d'embrouille. Pas de turbulence. C'était nickel. C'était nickel. Les joueurs ont pu se reposer un petit peu. Tolisso. Pour Menaille, Menaille. Non, c'était pas Menaille. C'était Martial. Et Barré, 3ème but de la compétition. Il rentre dans le top des buteurs. Il rentre dans le top des buteurs. C'est bien pour lui. 1-0. On est virtuellement qualifié pour le second tour. C'est-à-dire les 8ème de finale. 8ème ou qu'il y a ? Non, ça doit être des 8ème. Martial, Martial. Qui va envoyer vers... Vers Barré. Acosta. Acosta. Oula ! Ce centre fuyant pour l'Ozano. Mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris, mais c'était dangereux. Donc, on va leur dire... Concentrez-vous. Bien sûr. L'Ozano, là. Je veux qu'on le vienne le faire chier un peu. Elle est rend drôle, Vera. C'est vrai. Non, pas le gardien. Là. Hop. Et elle est rend drôle, Vera en face. Et oui. Qui joue maintenant, lui ? Toujours à l'OM. 26 ans. 117 matchs à l'OM. Quatrième saison. On l'avait acheté 5 millions. Il fait des excellents. Des excellents matchs. Des excellentes saisons. Vraiment très intéressant comme joueur. Menaï, Tolisso, Roche, Bernard, Bernard, Benbel, Kassem. Et le centre pour Martial. 2-0. 2-0 face à cette équipe du Mexique. 30ème minute de jeu. C'est propre. C'est vraiment propre. On déroule notre jeu. Les titulaires ont fait le taf face au Paraguay. Les remplaçants... Enfin, il y a un peu des deux là. Ils font extrêmement le taf. Face au Mexique. C'est parfait. C'est parfait. Ça, on aura juste à faire un résultat face à l'Ecosse. Sauf si on gagne ce match. C'est pas encore joué. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour Aliber, Aliber. Aliber le centre. Pour Bernard. Bien joué. 3-0. Flavien Bernard. Parfait. Vraiment parfait. Continue sur ce rythme. Quand on a une équipe comme ça, c'est... Que tout va bien. C'est énorme. C'est énorme. Allez, Kylian. Si tu veux encore planter quelques buts, c'est maintenant. Oula ! Eh oui, il faut de Khaled Ben Belkacem. Attention de ne pas relancer le Mexique. Et ici, on est en train de le relancer, là, le Mexique. Attention. Negrete. Qui marque son but. Velez, Perez, Serna, Velez, Estrada, Roche, Tolisso, Tolisso, Roche, Barret, 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 Bernard, et le but de Barret. Eh oui, but de Barret, 4-1. Ok. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Barret qui se relève. Qui va se placer très vite ? Bernard qui centre. Ok, c'est un peu de chance. C'est un peu de chance. Et McMenae. Fracture de la main. Ah ! Ah, 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 ah. Bon. Vous reposez qui ? On va faire reposer Corentin Tolisso pour Adrien Rabiot. On va faire reposer Malanxar pour Emmerick. La porte. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai fait mes trois changements. Je n'ai pas capté. Ok. Bon. Excellent. Kylian Barret. Il peut finir meilleur buteur s'il continue comme ça. Il peut claquer 6 à 7 buts pour la compétition. Yervin Lozano. Ordaz. Perez. Estrada. Negrete. Bien joué. La porte. Et score final. 4-1. Face au Mexique. C'est propre. C'est vraiment propre. C'est une très belle victoire. Bien joué. Voilà. Voilà. Donc. 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 Tout va bien. Pogba ravit de la victoire face au Mexique. La France sur de Bouraille. Je ne vais pas vous montrer ça. Et on se retrouve tout de suite pour le match face à l'Ecosse. Allez. A tout de suite. Et bien. On est parti donc pour ce match face à l'Ecosse. Donc ce dernier match de poules. Cette fois-ci à Denver dans le Colorado. On aura pas mal voyagé durant ces phases de poules. Donc. Quelle équipe alignée ? Une équipe bis. Une équipe bis. Ceux qui n'ont pas beaucoup joué. Voilà. Donc. Mbappé qui revient. On va le préserver Mbappé. On va remettre Flavien Bernard. Parce que j'ai confiance en Flavien Bernard. Ousmane Dembélé qui va jouer. Alves. Non. Parce que je vais profiter de la grosse forme de Kylian Barre. Et Emmerich Menaille. Je pense ici. Voilà. On va vraiment reposer les cadres. Pour d'éventuels. Même c'est sûr. 8ème de finale. Sark. Polat. Polat. Gorgène. Ben Belkacem. Lafon. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu de temps de jeu ? Paul Nardi a que 2 à 2 sélections. Non. On est quand même à une coupe du monde. On aligne quand même une équipe. Avec de très très bons joueurs. Voilà. Yévan Duouf. Sans voir la critiquer. C'est un peu un choix par défaut. Gorgène. Polat. Polat. Sar. Ben Belkacem. Pogba. Oui. Ok. Oui. Bernard. Bernard. Barre. Menaille. Dembele. On est parti. Comme ça. Face à l'Ecosse. Un match nul. Me dérangerait pas. On va dire. Si on peut aller chercher une victoire. Pourquoi pas. Mais vraiment. On prend la première place du groupe. Et ça sera bien. Fraser. Campbell. Burke. Gould. Connu aussi. Il y a Ryan Gould. Tierney. Kieran Tierney. Aussi. Très très impressionnant comme joueur. Ils ont une belle équipe quand même. Et McCrokey. McCrokey. Rangers. J'avais fait une carrière avec les Rangers. Ah non. Ah c'est pas le même. C'est pas le même. Il est gardien aussi. Mais c'est pas le même. Il y avait un McCrokey chez les Rangers. Un jeune. Avec un gros potentiel. Sur le dernier FM. Donc FM 15. Oui. Non mais non. 16. FM 16. J'avais fait une carrière avec les Rangers donc. Et. J'avais un très très bon jeune. McCrokey. En gardien. Menai. Barré. Alors. Comment on va gérer ce match. Gold. Ok. Pour Bernard. Bernard. Allez. L'accélération de Bernard. Ah oui. Et là on l'aurait plus. Et là ça va distiller en beau centre. Ah non. Un peu trop pousser sa balle. Menai. Rabiot. Rabiot. Barré. Barré. Oh. Le but de Menai. Bien joué. 1-0. Emric. Menai. Intéressant aussi comme joueur. Qui a pas trop joué cette saison. C'était un choix par défaut. C'était vraiment. Ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait de mieux. En termes de stats. Etc. Même s'il a pas beaucoup joué. C'était pas trop mauvais quoi ces stats. Oh et puis bien joué Barré. Mais quel intelligence de jeu de Barré pour encore Emric Menai. 2-0. Bernard qui accélère. Qui sent sur Barré. Barré au lieu de frapper. Va décaler Menai. C'est beau. C'est vraiment beau. 2-3. 2-3 cadré. 2 buts. Le jeu à la française. L'extra-pass. L'extra-pass. Spurs Basketball. Là c'est French Football. Dembélé. Oh Pogba. 3-0. 30ème minute de jeu. Est-ce que ça serait pas 4 matchs 4 buts pour Pogba. Est-ce qu'on tournerait pas sur un ratio comme ça là. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et Kigen Barré qui doit avoir un beau ratio aussi. Sélection but. 10-10. Écoute, c'est nickel. Vraiment très très beau ratio sélection but. Johnston. Tierney. McGinn. J'ai comme belle pour Gorgène. Tranquille. Georgène. Gorgène. Je sais pas comment vraiment ça se prononce. Et non pas le but de Kylian Barré. Mais non. C'est pas pour tout de suite. Il va laisser sa place. Il va laisser sa place Kylian. pour Stéphane Alves. Il a besoin de se reposer. Malanxar. De même. Ah mais on va pas faire que des changements en défense. Paul Pogba. Aussi va sortir pour Jean-Louis Roche. Allez, 3 changements tout de suite. A la 70ème. 3 changements de la part du staff français. Georgène. Alors oui, il s'appelle. Il s'appelle Yerlande. Enfin, j'ai déjà essayé de le dire avec l'accent. Et ouais. Wow, j'arrête. Je vais. Oula. Je sais plus parler. J'ai essayé de le dire avec l'accent. Mais on va dire que je me suis très vite mis sur le côté. J'ai pas l'accent le plus ouf du monde. L'évoire. L'évoire. Pour ceux qui se rappellent de l'Akaiacal City. Stéphane Malan. Et c'est qui ? Qui est-ce qui va le tirer ? Numéro 23. Ce serait bien Amérique Ménaille. Exact. Pour son tri... Non. C'est bien pour son triplé. Mais non. Il loupe le pénalty. Dommage. Il fallait claquer un triplé. En Coupe du Monde. Face à l'Ecosse. Mais voici le score final 3-0. Voilà. Voilà vraiment très très bon match de la part de mes joueurs. Voilà. C'est... Vous voyez pas le Mercato sur la droite. Ne regardez pas. Ne regardez pas sur la droite les gars. Donc qualification de la France au deuxième tour. Donc voilà. Avec 9 points. Tac. Tac. Et on sera donc face au Danemark. Et on va regarder vite fait les poules. Je sais que ça a dû être une vidéo très très longue. Bon tant pis. Tant pis. Vous en aurez qu'une ce week-end par contre. Je suis désolé. Oula. Les Etats-Unis éliminés. Les Etats-Unis éliminés par le canail de Danemark. Waouh. Nous on passe face au Mexique donc. L'Allemagne qui finit de... Ah non. Non non ok. Ils sont pas finis de jouer. On va avancer un coup. On va avancer un coup. Le Danemark c'est là. L'Arabie Saoudite qui gagne. Le... Ah oui ok. Non. Ok. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Euh... Donc 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 donc. Alors. Les matchs. Les derniers matchs. Les derniers matchs. Alors regardez pas le Mercato les gars. Vous spoilez pas. De toute façon c'est que deux arrivées. Et puis sûrement des gens que vous connaissez pas. À part peut-être un. Euh... Ouais. Donc alors. Ah voilà. Les derniers matchs. Peut-être il y en a peut-être encore jeudi. Attention. L'Allemagne qualifiée ou pas. Bon ça va. Se blesser avec l'équipe du Portugal. C'est pas non plus très très. Ah l'Allemagne qui gagne 1-0 face à la Turquie. La Colombie qui gagne face au Japon. Ce qui donne Allemagne 1-1. Allemagne 1-1, Turquie 2. Colombie 3. C'est un beau groupe. C'est un beau groupe. Et ici ça donne. Portugal 1-1, Russie 2. Bon ok. Ok ok ok. Est-ce que. On peut avoir tous les groupes. Ah il y en a des groupes qui ont pas fini de jouer. Bon écoutez. On regardera ça dans le prochain épisode. Là on voit que l'Angleterre n'est pas forcément. Bien bien parti. Euh... Le Brésil est fin. Nul face à la Corée du Sud. Bon. Voilà. Merci. D'avoir regardé. Cet épisode. Nous on se retrouve. Donc la semaine prochaine. Ciao ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada